C'est maintenant la période de questions. Le chef de l'opposition. J'ai une question pour la première ministre. Jeudi dernier, il y avait le comité des comptes publics qui a déposé son rapport sur les services d'ambulances aériennes Orange. Et dans le comité, on pensait que Mme Matthews n'a pas été très sérieuse en ce qui concerne tout ce qui avait été dit sur Orange. Alors, comment est-ce que vous pouvez donner à cette ministre la présidence du Conseil du Trésor, alors qu'on voit qu'elle a toujours mal géré les choses ? Comme vous le dites, le rapport a été déposé après une motion déposée par des députés libéraux. Alors, je suis heureuse que ce rapport ait été déposé, mais je suis également très heureuse qu'il y ait des mesures qui doivent être prises et qui sont incluses dans le projet de loi. Des mesures que l'ancienne ministre de la Santé avait dit très clairement que ces mesures devaient être là, dans le projet de loi. Et maintenant, tout ça, c'est en place. J'espère qu'étant donné les inquiétudes qui ont été exprimées par le chef de l'opposition, Lui et ses collègues vont travailler avec nous pour que ce projet de loi soit adopté le plus rapidement. Question complémentaire. Madame la première ministre, en 2012, la ministre de la Santé, le directeur des communications, avait dit qu'il n'y avait pas suffisamment de personnel. Également, il y avait l'intérieur des hélicoptères qui avaient été mal conçus. Et donc, toutes ces questions d'initiatives pour des choses qui étaient à but lucratif, l'association des transports a envoyé une lettre de cinq pages à la vice-première ministre parlant de toutes les questions à Orange, conflits d'intérêts et puis des problèmes avec l'assurance de la qualité. Est-ce que vous pourriez nous dire pourquoi la vice-première ministre n'avait pas pris de mesures à ce moment-là? Bon, ce n'est pas le cas. La vice-première ministre avait pris des mesures. Et c'est la raison pour laquelle on a un projet de loi devant la Chambre qui va donner plus de supervision et qui va essayer de réparer certaines erreurs qui auraient pu être faites. L'autre fait est ce que nous avons un projet de loi devant cette Chambre. Il y a un projet de loi qui fournit des mesures de supervision qui devraient être en place. Et on a déjà discuté de ce projet de loi. J'espère que le chef de l'opposition et ses collègues vont travailler avec nous pour que ce projet de loi soit adopté, pour que ces mesures puissent être mises en place. Une question complémentaire. En tant que ministre de la Santé, moi, je vais dire qu'on n'a pas besoin d'une nouvelle loi pour avoir un peu plus de supervision. La poursuite de millions de dollars pour Orange en ce qui concerne des problèmes avec le transport des patients, tout ça serait dû également des signes que la ministre aurait dû s'en occuper. Alors, le fait que la ministre n'a rien fait avant 2012, et ça, c'était en décembre 2012, et à ce moment-là, les patients en Ontario, il y en avait qui étaient décédés, qu'il y a eu des amputations. Et donc, on l'avait nommé ministre de la Santé en 2009. Bref, les patients ont été mis en danger parce que la ministre n'avait pas fait son travail. Est-ce que vous allez donc faire preuve de leadership, prendre la responsabilité pour ces décès, et demander que l'ancienne ministre de la Santé donne sa démission ? Le ministre de la Santé, alors, je suis heureux d'avoir eu le rapport sur Orange, et notre gouvernement, en même temps qu'Orange, nous avons pris différentes mesures pour redonner confiance au public. Nous avons essayé de nous assurer de mettre les patients d'abord, et des 67 recommandations dans le rapport qui a été déposé la semaine dernière, il y en a 37 où on devait faire quelque chose, et le ministère est en train de prendre des mesures sur déjà 28 de ces mesures. Le député de Bruce Gray-Owenson, j'ai une question pour la première ministre. Alors, le fiasco des ambulances d'Orange aurait pu être évité si l'ancienne ministre de la Santé avait fait quelque chose, mais ça n'a pas été le cas. Alors, on avait essayé d'attirer votre attention à tous ces problèmes, mais en fait, la ministre n'a pas répondu aux lettres. En ce qui concerne l'enquête de la police provinciale de l'Ontario, l'enquête, donc après l'accident, a dit que la ministre n'avait pas fait de déclaration publique en ce qui concerne les intérêts de la promotion de la transparence. Nous savons que l'ouverture et la transparence de votre gouvernement est assez suspecte. Alors, est-ce que vous allez demander que la présidente du Conseil du Trésor donne sa démission? Moi, je ne suis pas d'accord avec les prémices de la question. En fait, on a pris des mesures dès que l'ancienne ministre de la Santé a eu les renseignements. Le ministre des Affaires autochtones, s'il vous plaît. Le député d'enfin sait très bien qu'il y a eu toutes sortes de changements qui ont été faits chez Orange. Il sait très bien qu'il y a des mesures qui sont prises maintenant et que le ministre de la Santé met en place toutes sortes de procédures. Et donc, on va faire également d'autres changements pour améliorer ce qui se passe chez Orange. Ce projet de loi a été présenté devant la Chambre. Ça doit être adopté. Et donc, si les députés ont vraiment des inquiétudes, ils devraient travailler avec nous pour adopter le projet de loi. Question complémentaire. Encore une fois, Madame la Première Ministre. Bon, alors, qu'en est-il de la transparence pour les gens d'Ontario ? Alors, il y avait donc M. Jackson qui avait témoigné devant le comité et il était à la tête du programme des ambulances aériennes. En dépit de son témoignage devant le comité, on n'a pas besoin de supervision de la police. Alors, le comité n'était pas d'accord avec les déclarations de M. Jackson. En fait, le comité avait dit que le problème d'Orange, c'est parce qu'on n'avait pas suffisamment de supervision de la part de la ministre de la Santé. C'est évident que la ministre de la Santé et son personnel n'ont pas compris ce qui se passait et n'ont pas fait ce qu'ils auraient dû faire. Est-ce que vous allez demander la démission de la présidente du Conseil des Trésors ? La première ministre, voyons les faits. Il y a eu un projet de loi qui a été déposé en 2012 pour faire d'autres changements. Il y a eu déjà des changements qui avaient été faits pour essayer de changer le personnel, d'accroître la supervision. Mais il y a eu un projet de loi qui a été déposé en 2012. Et bon, on a l'occasion de se pencher sur ce projet de loi encore une fois. Ça fait déjà un an que c'est donc devant les députés. Moi, je vais dire aux députés d'en face, étant donné leurs inquiétudes, étant donné qu'ils semblent extrêmement inquiets, j'espère qu'ils vont travailler avec nous pour que le projet de loi soit adopté, pour que finalement on puisse mettre toutes les dispositions en place. Encore une fois pour la première ministre, évidemment que vous n'allez pas prendre les bonnes décisions et demander à la démission de votre ancienne ministre de la Santé. Alors là, tous les trois partis pensent qu'il y a de la négligence et que la ministre n'avait pas fait ce travail. Vous parlez de confiance, de transparence. Alors je pense que là, ce n'est pas ce qu'on a eu. Étant donné toute cette négligence, et ça, il y avait eu donc des choses qui avaient été découvertes par le ministère du Travail. Alors demandez donc à la présidente du Conseil du Trésor de donner sa démission. Alors il y a eu toutes sortes d'erreurs qui ont contribué à la mort de quatre Ontariens. Moi, je vais vous demander encore une fois, est-ce que vous allez demander la démission de la présidente du Conseil du Trésor ? Le ministre de la Santé. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Le ministre de la Santé. Il faudrait comprendre que Orange a maintenant tourné la page. On a mis donc les patients d'abord, et donc ça a transporté de nombreux patients. Et là, le soin donné aux patients, c'est vraiment notre priorité. On a de nouveaux contrats. On a également des mesures pour le conflit de l'intérêt. Et Orange, maintenant, est soumis à la loi sur la liberté d'information. Alors on a eu un projet de loi qui existe, qui a été déposé il y a deux ans. Alors on essaye d'avoir la coopération des partis d'en face. La chef du troisième parti. J'ai une question pour la première ministre. Le 22 août, Ed Clark, le ministre Matthew, Susan, ministre Tchirely Duguid ont été joints par le chef du personnel et cinq sous-ministres. Alors, quelle était l'idée parmi ces gens-là de privatiser l'électricité ? La première ministre. Alors, de regarder donc les actifs de la province de l'Ontario pour nous assurer que c'est quelque chose qui est rentable. Alors ça, c'était dans notre programme. Nous avons dit très clairement que l'optimisation des ressources, c'était ce que nous devions faire. Alors, tout ce que nous allons faire en matière d'infrastructure, de transport, c'était ce que nous allons faire. Et ça, c'est le travail qui a été fait par Ed Clark. Il nous a donné des recommandations. Et ce qu'il faut, c'est se pencher sur l'intérêt du public, mais il faudrait également qu'on ait la possibilité d'investir dans l'infrastructure. Ça, ça a été la pierre angulaire de notre programme. Question complémentaire. Alors, nous savons que le Premier ministre allait donc se réunir et on aurait dit que la Première ministre allait privatiser l'électricité avant le budget. Alors, ce genre de privatisation, cela va faire augmenter les factures. Alors, pourquoi est-ce que la Première ministre a attendu après l'élection et après le budget pour parler de son véritable plan pour privatiser les services publics en matière d'électricité? Alors, en dépit de ce que le NPD nous dit, nous avons demandé que ce soit le gouvernement qui soit les propriétaires de tout ce qui concernait donc les services d'électricité, on a recommandé de garder tous les organismes, soit OPG, etc. Donc, il n'y a pas de vente de ces compagnies comme le NPD veut nous le faire croire. Mais, en fait, la chef du troisième parti est tellement fière de son idéologie qu'elle ne voit pas donc qu'on devrait avoir des mesures qui soient responsables. Elle n'a pas appuyé les investissements dans l'infrastructure. Alors, tout ce qu'elle peut faire, c'est de nous critiquer, de critiquer ce qu'il y avait dans notre programme et que nous mettons maintenant en place. Reuillez-vous à ce soir. Reuillez-vous à ce soir. Complémentaire final. Les internaux sont piégés dans une capture d'électricité exponentielle. C'est le piège. Conformément au dossier obtenu, la première ministre a commencé cette privatisation il y a quatre mois avec des réunions avec les sous-ministres adjoints. Mais, elle a gardé ses plans secrets. Elle ne veut pas toujours dire ce qui s'est passé. Est-ce que c'est toujours la transparence et l'ouverture dont on peut s'attendre de cette première ministre? Première ministre. Première ministre. L'enjeu de cette question, que ce serait irresponsable pour une première ministre ou un leader de parler de son engagement électoral, de son programme électoral. En fait, ce qu'elle veut est de le faire à l'envers d'une napkin. Ce n'est pas ce que l'on fait. Oui, j'ai été clair que nous allions nous pencher sur les actifs. C'était dans le budget. Et la chef du troisième parti peut aller voir le budget à la page 20 et un autre à la page 4. Nous étions très clairs. Dans notre budget et pendant la campagne électorale, nous allions avoir des experts se pencher sur ces actifs pour s'assurer d'optimiser tous ces actifs dans l'intérêt des ontariens et pour investir dans les infrastructures. Donc, ma prochaine question s'adresse à la première ministre. Les néo-démocrates ont découvert des dossiers que la première ministre et ses conseillers de privatisation. C'était une question toute claire et toute simple. Qui sont ces consultants qui disent au gouvernement qu'ils devraient vendre nos actifs publics, M. le Président? Et là, qui travaillent avec un groupe d'experts, y compris Francis Kitts-Ranken, avec des gens qui comprennent la valeur de ces actifs pour nous assurer qu'ils soient optimisés. Ils rencontrent des experts. Oui, c'est vrai. Ils parlent à des gens qui comprennent le monde financier, comment on peut optimiser nos actifs. C'est la responsabilité du gouvernement. Ce serait irresponsable de prendre des décisions politiques. Ce sont des décisions qui doivent être prises en fonction des faits et des avis de la part de personnes qui ont l'expertise. Nous avons réuni des experts pour nous informer et pour nous aviser de donner des conseils sur des plans. En 2009, il y a quelqu'un qui s'est levé à la Chambre et a cité les consultants et coûtait cher et était très positif pour l'Ontario. ce même député qui informe la Première ministre à vendre combien d'argent public a été payé pour les consultants pour aider à privatiser les services d'électricité locaux publics. Si vous sortez tout d'un contexte et pouvez lui en faire dire tout, nous avons diminué le nombre de consultants que le gouvernement embauche. Cette déclaration générale ne veut rien dire. On demande à des consultants lorsqu'on n'a pas d'expertise à l'interne. Nous sommes débarrassés pour nous d'avoir de l'expertise. On l'a fait. Nous avons diminué le nombre de consultants externes lorsqu'il y a une question précise sur laquelle il faut se pencher et qu'il y a une période de temps limitée. Donc, il est raisonnable de demander à des experts de nous donner ces conseils à cet égard. C'est ce que nous avons fait pour obtenir les mêmes conseils pour s'assurer que les actifs dont l'Ontario a la propriété soient mieux utilisés, complémentaires, que ce soit la cyber-santé, les consultants en informatique et M. Consul, comme M. Drummond, qu'on a payé 1 000 $ par jour. Et ce gouvernement a un dossier très mauvais en matière de consultation. Maintenant, la première matrice veut avoir un gouvernement le plus transparent au Canada. Refuse de dire qui a été embauché pour privatiser les services d'hydro et combien ils sont payés. Pourquoi vous embauchez des consultants? Pourquoi vous n'êtes pas honnête envers les intérêts qui travaillent pour vous? Première ministre, je suis sûr que si la chef du troisième parti était intéressée par une réunion avec M. Clark. Je crois qu'il nous a donné de l'information à l'opposition. Je crois qu'il serait heureux de réunir encore la chef du troisième parti et lui donner l'information. Mais n'oublions pas le dossier. On parle ici de nous assurer en tant que gouvernement investir dans les infrastructures nécessaires maintenant et à l'avenir comme les gens à la Chambre il y a plusieurs décennies ont investi dans les infrastructures nécessaires pour aujourd'hui. Nous allons continuer à faire ce travail. Nous allons continuer à investir dans les infrastructures, dans les transports. Si on ne le fait pas, nos enfants et nos petits-enfants n'auront pas les infrastructures nécessaires. Il faut investir maintenant. député de Allibertin-Kawatha-Lakes-Brock, première ministre, au cours des derniers jours on a entendu des histoires concernant Jenj Komashi, que ces personnes qui travaillaient avec lui étaient préoccupées par rapport à son comportement envers elle et que ces préoccupations n'ont pas reçu toute l'attention voulue. et la presse a soulevé un grand nombre de harcèlement sexuel et l'Ontario n'apprend pas ça. Voulez-vous créer un parti de tous les partis pour créer un comité pour étudier le harcèlement sexuel en milieu de travail? Monsieur le Président, je remercie la députée pour cette question. Je sais que c'est un enjeu troublant. J'ai demandé à mon personnel de me donner l'information qu'est-ce qui est disponible pour l'instant et je sais que la personne responsable des enjeux pour les femmes voudra en parler également. Je voudrais simplement dire ceci, ça concerne tout le monde en milieu de travail, quel que soit le milieu de travail, ça concerne tout le monde qu'il faut être vigilant et prétendre que cet enjeu est résolu en 2014, que nous sommes maintenant plus dans une telle situation. C'est très réel. Lorsque maintenant nous savons que c'est encore d'actualité, nous allons continuer à être vigilants dans le milieu du possible. Complémentaire. De retour à la première ministre, le problème d'harcèlement sexuel en milieu de travail, ce n'est pas seulement Radio-Canada. Le juillet, ma collègue Duffin-Callaghan a soulevé l'enjeu d'un procureur général adjoint dans la région de Peel. Au lieu d'enquêter cette plainte contre ce procureur général, votre procureur général lui a demandé de résigner et lui a donné un bonus de 180 000 $. Le problème est encore d'actualité. Dans votre gouvernement, première ministre, voulez-vous accepter de créer un comité spécial sur le harcèlement en milieu de travail pour fournir des recommandations pour lutter contre cet enjeu contre les hommes et les femmes en milieu de travail? Monsieur le Président, je suis ouverte. à voir qu'est-ce que nous pourrions faire sur le plan collectif. C'est un enjeu encore d'actualité. C'est très important. Ça commence avec les jeunes à l'école. Comment on s'assure que les enfants sont bien formés et qu'ils sont sensibilisés? Qu'est-ce qui est approprié et non approprié? Et comment on peut établir une structure et pour que les jeunes ou les gens soient en sécurité? Je ne vais pas m'engager à un processus à ce moment-ci. J'ai déjà demandé à mon personnel de recueillir l'information disponible. Qu'est-ce qu'on devrait faire maintenant? Et je serai heureuse d'avoir une consultation avec les partis d'opposition pour m'assurer qu'est-ce qu'on pourrait faire. député de Bameley-Goldmorton, la question s'adresse à la première ministre. Nous avons proposé une motion pour s'assurer que Peter Feuill, c'est le rhum à l'heure puisse venir témoigner concernant l'effacement des ordinateurs dans le bureau de la première ministre. Je sais que les membres du gouvernement libéral se sont opposés à cette motion et que ces individus ont utilisé un logiciel militaire. Elle l'a refusé également. Et les autres veulent une réponse au lieu d'avoir la porte fermée. Vous avez promis la responsabilisation et la transparence. Fidemment, vous n'avez rien fait. Et les députés parlementaires du gouvernement, je voudrais remercier le député d'en face pour sa question. Je voudrais rappeler où il a parlé d'allégation, c'est-à-dire que l'enquête menée par la police actuellement devrait demeurer l'essentiel de ce dossier. La police travaille sur cet enjeu, mène une enquête. Pendant les audiences du comité, l'ancien commissaire, M. Kane, est venu devant le comité et M. Duval. Ils ont tous les deux dit que le comité parlementaire ne devrait pas intervenir dans l'enquête de la PPO et que l'enquête soit terminée en premier, complémentaire. Les libéraux ont voté contre contre la vérité, que la vérité soit faite. Le député de Scarborough, Mississauga-Straightville, Alton et Beaches-Essioc ont voté pour protéger Laura Miller et Peter Faisal. Ils ont voté pour protéger les personnes au centre de ce scandale. Ils ont voté pour le secret et le scandale. Ils ont voté contre la divulgation de cette information concernant l'effacement des ordinateurs au bureau de la première. Maintenant, ils protègent les personnes de l'intérieur. Pourquoi le gouvernement est toujours maintient de parler de la transparence et de l'ouverture, mais finalement, il ne fait rien? Examinons les faits. Pendant trois ans, le comité s'est penché sur cet enjeu. Plus de 90 témoins sont venus devant le comité. Ils ont été interrogés par les membres du comité. 145 heures de témoignages ont été présentées. Plus de 400 000 pages de documents ont été étudiées par le comité. Le moment est venu de rédiger le rapport. même le député, même ce député en offre, avant les élections, avait proposé une motion au comité de la justice que le comité devrait commencer la rédaction du rapport. Les membres du comité de rédiger le rapport et d'avoir des recommandations du comité sur les éléments qu'ils ont analysés. Nouvelle question? député de questionneur sonde. La question s'adresse à la première ministre et son rôle en tant que ministre des Affaires intergouvernementales. Bon retour. J'ai été heureux de m'asseoir à votre place. Les missions commerciales sont importantes pour l'économie en Ontario. conformément le Bureau du commerce du Canada, cela crée plus d'un mille emplois et d'avoir des relations commerciales avec des gouvernements étrangers ou d'autres. Et la Chine est un élément clé. Nous allons augmenter de 10 %. On parle de 2,5 milliards de dollars. Est-ce que la première ministre a informé la Chambre du succès de sa mission commerciale en Chine et qu'est-ce que ça veut dire en matière de création d'emplois et d'économies en Ontario? Première ministre, j'étais très heureuse d'avoir eu l'occasion de voyager avec le ministre du Développement de l'Infrastructure et de la Citoyenneté des Affaires Civiques et du Commerce et parce qu'il est important que nous ayons un partenariat avec cette économie qui est énorme qu'est la Chine. Nous avons travaillé avec plus de 60 entreprises et organismes dont nous avons facilité les rapports entre les entreprises en Chine et en Ontario et afin de le faire, il faut établir des contacts. Qu'est-ce qui s'est passé? Notre mission est attirer de nouveaux investissements qui vont créer de l'emploi et c'est une voie et c'est une orientation à deux voies et ce sont des investissements en Chine et des investissements en Ontario dont plus de un milliard de dollars investis par les entreprises chinoises en Ontario et plus de 1 800 emplois seront créés en Ontario. Veuillez vous asseoir. Veuillez vous asseoir. sur le vni de l'honneur. Veuillez vous asseoir. si vous le souhaitez. Complémentaire, je voudrais remercier le premier ministre pour sa réponse et ses efforts pour amener les emplois en Ontario. J'ai été très content de savoir que pour ma circonscription, nous allons avoir une nouvelle usine de métal en Ontario. On parle de 80 emplois, c'est une excellente nouvelle. Je sais que d'autres collectivités, députés de Hamilton S. Stoney Creek, et la prochaine fois, je vais vous demander sans doute de retourner à votre siège et de vous sanctionner encore davantage. Monsieur le Président, j'ai mentionné la nouvelle usine à Kutchemin et d'autres collectivités vont également bénéficier de cette mission commerciale lorsque la Première ministre peut donner plus d'avantages de l'information sur son succès. Le ministre du Commerce international de l'immigration et des affaires civiques, c'était une mission très réussie et c'était une force pour l'Ontario et les entreprises de l'Ontario et à l'échelle globale. Je voudrais vous dire, parler des négociations réussies et pour permettre de l'expansion à créer un investissement de 280 millions en Ontario, créant 300 emplois, recherche et développement et plus de 65 postes en matière de marketing. Et d'autres entreprises ont annoncé plus de 109 $ d'investissement en Ontario. Et la première phase va créer plus de 800 emplois. Donc, ça a été un succès. Ma question s'adresse au ministre de la Santé et des Soins de longue durée. Premièrement, je vous ai déjà demandé de réviser la décision du casque de ma circonscription en ce qui concerne le manque de financement. Ce qui m'intéresse, c'est que, étant donné que le casque de Centre-Ouest continue à dire qu'ils n'ont pas assez d'argent, leur PDG a reçu une augmentation de salaire de 20 000 $ en 2013. Ce qui l'amène à 267,332 $ de salaire par année. Et donc, comment est-ce que ça se fait que ce casque prétende manquer d'argent? Réponse du ministre. Merci de la question. Ça me permet de parler des investissements qui ont été faits dans nos casques. Nous avons augmenté nos investissements dans les soins de santé et à domicile. Monsieur le Président, nous augmentons notre financement. Nous l'avons augmenté de 266 milliards de dollars, millions de dollars, pardon, ce qui représente une augmentation très importante d'ici 2017. Intervention du Président. Député de Rennes, vous êtes averti. Terminez, s'il vous plaît. Je sais que la députée de l'autre côté comprend que nous avons une formule, alors que nous regardons nos airlifts aussi, afin de nous assurer que nos casques reçoivent le financement dont ils ont besoin afin de fournir leurs services. Merci tout le monde. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le ministre, je crois qu'il est temps pour vous de commencer à poser des questions en ce qui concerne l'endroit où ces investissements sont faits parce que, de toute évidence, cet argent n'est pas investi au bon endroit. Mon bureau continue de recevoir des plaintes en ce qui concerne l'échec de ce casque de fournir des soins et du personnel de soutien personnel. Plutôt, un de mes cométants devait recevoir de l'aide d'un préposé au service de soutien à la personne, mais malheureusement, il n'a pas réussi à avoir ces services. Je vous ai posé la question en juillet. Je vais vous la reposer aujourd'hui. Quand est-ce que vous allez mettre la priorité envers les préposés au service de soutien à la personne plutôt qu'envers les salaires des PDG? Réponse. Merci, Monsieur le Président. Je suis désolée. Je voulais dire le casque de Central-Ouest. Dans ma première réponse, Monsieur le Président, pour ce gouvernement en entier, les rémunérations des PDG dans le secteur parapublic, incluant les casques, est quelque chose d'important et d'inquiétant pour nous. En fait, nous avons déposé un projet de loi dernièrement qui, s'il est adopté, s'attaquera à cette question qui est soulevée par la députée de l'autre côté. Et je m'attends aussi à ce que les casques reconnaissent qu'ils dépensent l'argent des contribuables et qu'ils doivent dépenser cet argent de façon efficace, ce qui considère aussi tient en compte des salaires. Monsieur le Président, en fait, en termes d'évaluation des casques, nous avons établi un groupe de travail sur les soins communautaires et j'espère obtenir leurs recommandations rapidement afin de pouvoir obtenir des directives à cet effet. Députée de Nicole Bell. Une question pour le ministre de la Santé des soins de longue durée. Les gens en Ontario veulent que leur système de soins de santé les aide et non pas les rendent malades. Mais nous continuons à transférer les coûts de chirurgie à l'extérieur. Des gens tels que Anne Levesque et Tracy Martin ont été infectés par des maladies alors qu'elles étaient dans une clinique privée. Maintenant, on sonne l'alarme. Une clinique privée sur sept ne respecte pas les normes de sécurité. C'est une sur sept, Monsieur le Président. C'est complètement inacceptable. Comment est-ce que le ministre peut permettre aux cliniques privées de mettre en danger la vie des patients? Le ministre, merci. J'apprécie la question, Monsieur le Président. Ma priorité, c'est d'assurer la santé, la sécurité et le bien-être des Ontariens. C'est une responsabilité que je prends extrêmement au sérieux. À cet effet, il est important que les Ontariens aient confiance, qu'ils puissent faire confiance au système de santé, mais aussi qu'ils aient l'information afin de prendre les décisions importantes. Lorsque nous avons soulevé cette question il y a quelques semaines, en fait, j'ai demandé à tous les ordres normalisés de m'amener de l'information. Je leur ai demandé de me faire rapport en ce qui concerne les mesures qu'ils mettront en place en termes d'augmentation de transparence, de redevabilité des services de ces entités dont ils sont responsables, Monsieur le Président. Spécifiquement, j'ai demandé que la transparence soit une priorité dans chaque plan d'affaires. J'ai aussi demandé de divulguer encore plus d'informations. En fait, Monsieur le Président, j'ai aussi demandé que l'on prenne soin de la qualité des soins en Ontario. Et bien, l'effet, c'est que 44 cliniques ne respectent pas les normes de base au cours des trois dernières années, mais la sécurité des patients sur ce gouvernement est vraiment mise à l'arrière. Les coûts continuent d'augmenter, 31% d'augmentation de l'utilisation des cliniques privées en Ontario, bien que l'Ontario n'est pas une loi qui demande de protéger le public à travers la transparence de ces cliniques. Et bien que ces 20 patients aient été infectés par des maladies très sérieuses, il est temps d'arrêter cette expérience qui échoue et de mettre la sécurité des patients à l'avant-plan. Est-ce que le ministre acceptera de déclarer un oratoire sur les nouvelles cliniques de soins privées en Ontario? Le ministre. Merci, M. le Président. En plus de demander à nos ordres, les ordres qui ont un programme d'inspection, de divulguer les détails et les informations utiles des inspections qu'ils conduisent, j'ai aussi demandé à la qualité de santé Ontario de faire un rapport des installations indépendantes et d'établir un mécanisme de redevabilité afin de rendre la confiance aux Ontariens en ce qui concerne la question qui a été soulevée par la députée de l'autre côté. Et je sais que l'opposition est d'accord avec mon projet parce qu'il y a quelques semaines, la députée de l'autre côté a qualifié ses actions d'une grande victoire et elle a aussi dit qu'elle est très heureuse avec le personnel que le ministère a engagé afin de traiter cette question. La députée de Halton. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse au ministre de la Sécurité communautaire et des services correctionnels. Dans ma circonscription, nous avons une région qui continue de grandir et nous avons beaucoup de jeunes familles dans la région. La sécurité des résidents de Halton est très importante pour moi. Dernièrement, les gens de ma communauté et les gens des collectivités à travers le province s'inquiètent de la menace des gaz du monoxyde de carbone qui est une menace pour nos familles parce que c'est un gaz qui est invisible et inodore et qui est très dangereux pour les familles. Il y a plusieurs cas d'intoxication à ce gaz en Ontario à chaque année. M. le Président, la vraie tragédie c'est qu'à chaque fois que quelqu'un meurt d'un empoisonnement au monoxyde de carbone, c'est quelque chose qui aurait pu être vidé. M. le Ministre, d'empêcher ce tueur silencieux de faire effet, d'agir, c'est votre responsabilité. Donc, qu'est-ce que les familles peuvent faire afin de se protéger contre le monoxyde de carbone? M. le Ministre, merci M. le Président. Je remercie la députée de Halton pour cette question très importante aujourd'hui. M. le Président, comme la députée l'a mentionné, le monoxyde de carbone est un tueur silencieux qui continue à cueillir trop de vies dans notre province. Et c'est pourquoi le gouvernement s'engage à travailler avec tous les députés et les intervenants ainsi que nos partenaires afin de nous assurer qu'aucun ontarien ne perd de sa vie en raison d'un empoisonnement au monoxyde de carbone. Je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie la députée d'Axford pour avoir présenté son projet de loi le 77 qui a été adopté à unanimement dans cette assemblée. M. le Président, le 15 octobre, il était officiellement obligatoire pour tous les foyers en Ontario d'avoir un détecteur de monoxyde de carbone. M. le Président, c'est une mesure qui est la plus simple d'avertir les familles de la présence de ce gaz. J'invite toute la population à se munir d'un de ces détecteurs. Complémentaire, merci M. le Président et merci M. le Ministre pour agir à cet effet. Je veux aussi féliciter le député d'Axford pour ses efforts sur cette question. Je sais que les détecteurs de monoxyde de carbone protégeront nos collectivités à travers l'Ontario. En fait, récemment, notre département a reçu une subvention de Union Gas pour permettre aux familles de se munir qu'ils ne peuvent se permettre d'acheter un détecteur de monoxyde de carbone de s'en acheter. Il y a toujours plus que l'on peut faire, M. le Président. Dans ma collectivité et en Ontario, nous avons besoin de plus d'informations en ce qui concerne la façon dont vous agissez à cet effet à l'extérieur de cette Assemblée. M. le Président, est-ce que le Ministre pourrait nous donner plus de détails sur comment vous prévoyez protéger les Ontariens des dangers du monoxyde de carbone ? M. le Ministre, merci. Selon la loi, les alarmes de monoxyde de carbone devraient être mises en place et installées dans les salles où les services sont retrouvés. De plus, en ce qui concerne le changement des batteries, afin de s'assurer que les alarmes fonctionnent bien, c'est essentiel, M. le Président, de mettre en place de nouvelles règles. Ce n'est pas assez. Il faut s'assurer que chaque Ontariens comprenne l'importance d'avoir un détecteur de monoxyde de carbone dans leur maison. Et donc, c'est pourquoi, M. le Président, cette semaine, nous avons la première semaine de sensibilisation au monoxyde de carbone dans notre histoire. Et c'est un résultat du projet de loi qui a été mis de l'avant, présenté par le député d'Oxford et qui a été de telle unanimité cette semaine. C'est l'occasion à chaque jour de parler des dangers du monoxyde de carbone et de la nécessité d'avoir ces détecteurs dans leur maison. Et j'encourage tous les députés ici aujourd'hui à parler à leurs commettants et à les encourager à acheter ce détecteur de monoxyde de carbone et de les installer dans leur maison. Merci. Nouvelle question depuis le Président. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse au ministre responsable des Jeux de Paname. M. le Ministre, il y a six semaines, au comité du budget des dépenses, vous avez dit ce qui suit sur le stade Tim Hortons à Hamilton. Nous sommes huit ou neuf mois avant les Jeux et le stade peut être utilisé. Par contre, ce stade a eu un test pour les Jeux de Paname en fin de semaine. C'est un championnat de soccer féminin et le stade n'est toujours pas prêt. Maintenant, on se fait dire que peut-être que la dernière partie des Tiger Cats pourra être jouée dans ce stade, mais rien n'est certain. Étant donné que ce projet n'a jamais respecté les délais, est-ce qu'on peut obtenir un peu de redevabilité de votre part ? Qui est responsable d'un autre délai manqué pour le stade Tim Hortons à Hamilton ? Le ministre responsable des Jeux Paname et Parapaname. Merci, M. le Président. Je voudrais débuter en disant que les changements dans les délais n'affectera absolument en aucun cas les Jeux Panaméricains, Parapanaméricains à Hamilton l'an prochain. Le député de l'autre côté, je veux le mentionner, la ville d'Hamilton reçoit un nouveau stade de 22 000 places qui représentent un grand investissement et nous sommes heureux de ce côté de la Chambre de faire partie de cette initiative afin d'avoir vraiment un bon stade dans la ville d'Hamilton. Et les Tiger Cats ont joué 7 parties dans ce stade et ils n'ont pas encore été battus dans ce stade. Et donc, je vais féliciter les gens d'Hamilton pour leur bon travail et j'ai bien hâte de continuer à parler lors de l'a complémentaire. Le fait est que le ministre a dit que le stade serait prêt, mais il ne l'est pas. Ils ont dû changer les dates des événements plusieurs fois et personne a été rendu responsable de ce côté. La liste de problèmes inclut des problèmes électriques, les ascenseurs, le paysage, et ça continue. Il y a beaucoup de problèmes. Intervention du président. Veuillez terminer. Merci. Continuons. Passons du stade au vélodrome de Milton. Parce qu'il n'est pas prêt non plus. Il y a eu des tests qui ont été annulés cet automne. Il devait y avoir un événement à cet endroit et le vélodrome est aussi en retard sur les délais. Vous dites que le vélodrome respectera les délais, respectera le budget, mais personne n'y croit. Et maintenant, il y a des événements qui sont planifiés, qui font partie des horaires que vous avez mis en place et je veux savoir qui serait une responsable de l'annulation de ces horaires. Le ministre. Je veux remercier la population d'Hamilton pour son appui aux Jeux Paname et Parapaname. Et ce matin, on m'a dit qu'Hamilton a le plus de bénévoles pour les Jeux Paname et Parapaname. Avec 2 200 personnes qui se sont inscrites, je veux remercier la population d'Hamilton pour leur bon travail. Ils se reconnaissent sur le fait que nous avons investi 46 millions de dollars dans leur communauté. Ils ont bien hâte aux Jeux Paname et Parapaname et ils sont trop fiers du fait que leur équipe de football n'a pas encore essuyée de défaite. La députée de Kenora, Rainweaver. Merci à la première ministre. Fort Francis a été dévastée lorsque leur moulin à grains a été fermé l'an dernier. Mais maintenant, nous avons une nouvelle vague d'espoir. Une compagnie est prête à racheter ce moulin et ce en investissant dans la circonscription. Mais la ville de Fort Francis croit que ce gouvernement peut les aider sur cette question. La première ministre a dit qu'elle reconnaissait les avantages d'un tel marché et que ce gouvernement s'engageait à protéger la foresterie et à protéger les emplois dans le nord de l'Ontario. Qu'est-ce que la première ministre veut faire afin d'aider la ville de Fort Francis et pour préserver la Syrie dans le nord de l'Ontario? Le ministre des richesses naturelles et des forêts. Je veux remercier la députée de sa question. Au nord-ouest de l'Ontario, comme plusieurs personnes, j'étais très heureux de voir les négociations débuter entre le propriétaire de la Syrie et le futur acheteur. Et je dois dire que j'étais très optimiste et beaucoup plus que je le suis normalement dans une telle situation. Mais la Syrie est une installation privée. Il y a beaucoup d'éléments qui entrent en jeu, à savoir si le marché peut être conclu. Mais à ce moment, nous espérons toujours que les choses puissent revenir à la normale. Et jusqu'à présent, M. le Président, les deux partis ont décidé qu'ils n'iront pas de l'avant avec cette Syrie. Je dirais, à la ville de Fort Francis, j'ai appelé le maire Harris, j'ai une grande conversation avec lui, et la ville de Fort Francis continuera à travailler et à aller de l'avant, et nous allons les appuyer de toutes les façons qu'on peut. Merci. Complémentaire. À la Première Ministre, la forêt de Crosswood est l'une des meilleures en Ontario, mais elle appartient à une compagnie qui ne garantira pas à Exterra un coût concurrentiel dont ils ont besoin. La ville de Fort Francis a demandé d'avoir un siège à la table des négociations afin qu'ils puissent créer des emplois à Fort Francis, et en plus d'obtenir un permis de foresterie. Le ministre a fermé la porte à tout cela, et le ministre serait en mesure de permettre à la ville de Fort Francis de gérer sa propre forêt. Et je veux savoir si la Première Ministre écoutera Fort Francis et les Premières Nations et demandera au ministre des Richesses Naturelles d'approuver un nouveau permis de foresterie pour la ville de Fort Francis. Le ministre. Monsieur le Président, il est important de noter que le système de foresterie sous lequel nous fonctionnons, présentement dans la province de l'Ontario, est un système qui a été mis en place en 1994 par les néo-démocrates, et nous sommes engagés de moderniser ce système. Il y a différentes priorités sur lesquelles nous travaillons présentement, Monsieur le Président, mais s'il y a une modernisation du système, même si nous avions un différent permis dans cette situation, ce n'est qu'une partie du marché que nous devons conclure. Présentement, la compagnie qui est propriétaire des forêts a fait faillite, et donc il n'y a aucune façon de promettre un marché. Nous aiderons cette ville de la meilleure façon dont on peut, et nous continuerons à faire tout ce qui est en notre pouvoir, afin d'amener de nouvelles possibilités dans ces régions. Nouvelles questions. Le député de Sincron. Merci, Monsieur le Président. Ma question aujourd'hui est à la ministre de l'Éducation. L'Ombudsman, dans son re-rapport cinglant, a dit qu'il y a 8000 enfants dans des services de garde indépendants en Ontario, et ce, en 2012. La ministre a dit qu'il y a 292 000 places dans les garderies en Ontario. Selon un sondage qui a été fait, 40% des services de garde indépendants fermeront leurs portes si le projet de loi 10 est adopté, avec des ratios très limités. On parle de beaucoup de places en garderie, Monsieur le Président. Madame la ministre, est-ce que vous allez vraiment essayer de forcer ce projet de loi sur, dans cette chambre, et créer tout un chaos dans la province? La ministre. Je crois que je dois commenter sur l'utilisation sélective de l'Ombudsman. Si on regarde vraiment à son rapport, en gros, ce qu'il dit, c'est qu'il faut amener des changements à la façon dont on supervise nos services de garde en Ontario. Et qu'en fait, ce que l'on doit faire, c'est de s'assurer que nos inspecteurs aient l'autorité, afin que lorsque les gens ne respectent pas les règles, que nos inspecteurs aient la possibilité de mettre ces garderies à l'amende. Donc, oui, nous sommes d'accord avec l'Ombudsman qu'il est urgent d'adopter le projet de loi 10 et de suivre ses recommandations. Complémentaire, Monsieur le Président, l'Ombudsman a indiqué très clairement que cette ministre de l'Éducation n'a pas fait son travail. Et le coût moyen des garderies agréées est de 140 $ par mois plus élevé pour les fournisseurs indépendantes que ceux qui sont agréés. Ça va entraîner une perte de 320 000 places. Ça va coûter aux femmes de l'intérieur une moyenne de 44 millions de dollars par mois. Et s'il y avait même la chance d'avoir une place agréée, et ça ne considère pas le manque de revenus pour les fournisseurs de garde, ils aimeraient bien être autorisés. Si je me tremble avec ces chiffres, est-ce que vous pouvez dire à la Chambre les vrais chiffres? J'aimerais avoir les vrais chiffres donnés à la Chambre. Je ne veux pas que ce soit à travers un comité qui a des motions d'attribution de temps. Je crois que si vous lisez le rapport de l'Ombudsman, de près vous trouverez qu'il a dit qu'il y a à peu près 800 000 enfants qui ne sont pas dans une garderie agréée ou ne sont pas pris en charge par leurs parents. Ça comprend aussi 300 000 personnes qui n'ont pas du garde en milieu familial. Et tous les enfants qui vont chez leurs grand-mères, des gens qui sont pris en charge par des autres personnes. Alors les chiffres que vous utilisez, ça veut dire 800 000 personnes, n'est pas correct. Alors les calculs ne fonctionnent pas. Alors revenons à la vraie question. La vraie question, c'est que peu importe si les enfants sont dans une garderie agréée ou un endroit non agréé, c'est notre responsabilité en tant que gouvernement de protéger les enfants. Nouvelle question au député de Sudbury. Merci, M. le Président. À la Première Ministre, ma circonscription de Sudbury, il y a une route très importante. Il s'agit de la seule route pour les grands camions qui travaillent entre certains endroits. Alors les camions auraient eu l'opportunité d'avoir une autre voie. Alors la Ville a essayé d'avoir l'aide financière du gouvernement fédéral et du gouvernement provincial pour payer un tiers du coût. Durant la campagne électorale, vous avez promis 27 millions de dollars pour ce projet, mais ce n'est pas même un tiers des 120 millions de dollars qui seront le coût de ce prolongement, de cette route. Est-ce que votre gouvernement va donner des financements pour le coût total de ce prolongement? Ministre du Développement économique, de l'emploi et de l'infrastructure. On va travailler là-dessus, M. le Président. Merci. J'apprécie la question. Je sais que c'est une question très importante pour la Ville de Sudbury. Et on va continuer de travailler avec les municipalités là-dessus sur leurs priorités. On comprend l'importance de cette question. C'est une demande importante, mais on a certains programmes avec les municipalités. Ce qui est important, c'est qu'on mette en œuvre ces programmes de notre engagement, par lesquels les municipalités veulent qu'on gère ces questions. Il y a une approche axée sur les formules, il y a aussi une question de gestion d'actifs, il y a aussi une approche traditionnelle. Alors, on va continuer de travailler avec Sudbury et avec d'autres municipalités pour faire en sorte que nous répondons à leurs besoins complémentaires. Vous avez raison, M. le ministre, le projet est très important pour Sudbury pendant une vingtaine d'années, et aussi très important pour mon collègue de Nickel Belt. Durant la campagne électorale, vous avez promis aux gens de Sudbury que l'argent a été disponible, mais on n'a vu aucun argent mis de côté. Les fonds dont vous avez parlé sont conditionnels et sont imaginaires. Si le gouvernement fédéral ne paie pas sa part, la province ne paierait rien. Est-ce que vous allez vous engager à payer, à nous aider sur le plan financier? Le ministre, le député a raison, l'engagement qu'on a fait était conditionnel sur le financement fédéral. Le gouvernement fédéral doit contribuer sa part. Alors, si on regarde nos investissements, 130 milliards de dollars au cours de dix ans, les investissements du gouvernement fédéral ne sont que 70 milliards de dollars. Alors, il faut qu'il n'y ait plus d'investissements. Oui, on aimerait que le gouvernement paie sa part. Et aussi dans d'autres projets dans la province, quoi que ce soit des routes, des ponts, des projets d'usées. On a besoin d'un gouvernement fédéral qui s'engage à améliorer l'infrastructure. On ne l'a pas en ce moment. Nouvelle question, député Scarborough, Agent Court. Merci, Monsieur le Président. Ma question, c'est grâce au ministre du Tourisme, de la Culture et du Sport. J'étais très heureux d'entendre qu'il y avait certains voisinages très importants. Il a annoncé de l'appui pour des programmes d'après-école, qui aident aux enfants de maintenir des vies en bonne santé et de faire mieux en école. Étant donné les problèmes de santé parmi les jeunes, je crois que l'annonce très récente à propos de l'investissement, suite aux recommandations du comité des enfants en bonne santé, et je suis aussi content de voir qu'on est en partenariat avec beaucoup d'organismes, y compris quelques-uns dans ma collectivité. Ils donneront des programmes d'après-école dans de nombreux endroits. Est-ce que vous pourriez parler davantage du programme d'après-école élargi? Le ministre, merci. J'aimerais remercier la députée de Scarborough Ageing Corps pour son travail en défendant les bonnes choix. Sa question me donne l'occasion de parler de ce programme. Mon ministère a annoncé la semaine dernière qu'on va investir 13,5 millions de dollars dans ce programme, et ce programme va appuyer les jeunes qui vont faire des bonnes décisions par rapport à leur santé. J'aimerais remercier les fournisseurs de services qui nous ont aidés à établir ce programme dans 400 endroits. Ça implique 21 000 jeunes personnes qui participent dans ce programme. Ça inclut des sports, l'éducation sur la santé, la nutrition. Et il y a aussi des organismes à bonnes lucratives qui se sont impliqués. On est très fiers du travail qu'ils ont fait. Complémentaire, merci. Je remercie le ministre pour ses commentaires à propos de ce programme d'après-école. En tant qu'ancien conseiller scolaire, je suis content de voir un tel programme. J'ai entendu que ce programme va faire partie des Jeux Panames. Et je suis content que ce programme permettra aux enfants d'apprendre des choses sur les Jeux Panames. Ça va aussi leur aider à identifier les drapeaux des pays qui participent. Au ministre, est-ce que vous pourriez partager des renseignements sur d'autres parties de ce programme? Et aussi comment on va maintenir la bonne santé des enfants? Merci encore à la députée pour sa question. Monsieur le Président, on a financé ce programme d'après-école depuis l'année 2000. Je suis très fier de l'investissement qu'on a fait. On sait que lorsque les jeunes personnes y vont, ils ont un bon endroit pour faire leurs devoirs. D'apprendre sur les choix sains, d'alimentation. Ils ont aussi un bon endroit pour être amusés. Le député de SimConnor sur un rappel au règlement. Il est possible que je me suis trompé, alors j'aimerais me corriger. Je veux dire que le coût moyen est de 140 $ par mois, plus élevé que les fournaux seraient indépendants. Merci. Comme tous les députés savent que c'est un rappel au règlement, je remercie le député. Le ministre de la Santé et des Soins de l'Angleterre, on a le commencement unanime. Que tous les députés ont le droit de porter certaines choses pour reconnaître le mois des poumons. Est-ce qu'on est tous d'accord? On est d'accord. Le sous-ministre des Finances, on a un rappel au règlement. La sous-ministre, j'aimerais souhaiter la bienvenue à Joe Baker Dean et à Mel Michel Keane. Et aussi aux étudiants de Willowdale Junior Public School qui sont à Queensborough. Aujourd'hui, le député de Bramley-Gormand sur le rappel au règlement. Ma question, le député de Durham-Scarborough, Beaches-East-Miller, ont voté le vendredi. Je n'ai jamais le corrigé. C'était, en fait, c'était jeudi. Merci d'avoir corrigé les fautes. S'il n'y a pas d'autre rappel au règlement, pas de votiféré, la chambre est suspendue jusqu'à 13 heures.